Joyeux anniversaire Lucie, notre ami Fabrice il est dissipé, j'ai dit joyeux anniversaire Lucie parce que c'est vrai on est le 7 décembre donc c'est l'anniversaire de Lucie et ici autour de la table il n'y a qu'une seule personne qui l'a rencontré, c'est notre ami Fabrice Navid et donc j'en profite pour dire bonsoir à toutes et tout. Donc notre ami Marc s'est sorti de ces tribulations de transports en commun, il faut dire qu'actuellement et je dirais avec le Grand Paris et la perspective de ces JO Paris 2024, prendre les transports en commun ça devient de plus en plus une sinecure donc le gouvernement est actuellement en train de négocier à coup de prime une paix sociale pendant les Jeux Olympiques et j'espère bien qu'on va pouvoir bloquer tout ça et boycotter ces ignobles jeux olympiques. Donc bonsoir à toutes et tous, émission radar numéro 149 du jeudi 7 décembre 2023 intitulé Pi et oui Pi c'est pas parce que c'est de Pi en Pi mais c'est pas non plus parce que c'est Pi R qui va bientôt arriver Pierre-Merach-Coffry mais elle est sous-titrée Peuple Insubordonné. Alors il y a exactement un mois de cela, j'avais conclu notre dernière émission radar intitulée Guerre Incivile et sous-titrée État versus Population par cette question. Que fait l'Organisation des Nations Unies ? Et j'avais répondu à cette question, elle défend les intérêts géostratégiques des cinq membres terroristes thermonucléaires permanents avec droit de veto de son conseil de sécurité. Les cinq membres permanents auxquels je faisais référence sont les États ou les fédérations d'États ex-empires qui prétendent assujettir toutes les populations sous le prétexte mensonger de les protéger les unes des autres. Comme si la xénophobie distillée politiquement sous forme de la haine de l'autre était un comportement social naturel, voire civil. Criminaliser les différences puis prétendre que les différents qui émergent inéluctablement de cette abominable criminalisation institutionnelle sont uniquement solubles dans des bains de sang patriotiques, voire confessionnels, est la politique commune de toutes les sociétés militaro-industrielles inciviles car intrinsèquement fascistes. « Toutes les artificielles identités confessionnelles et ou nationales servent de prétexte permanent pour justifier l'accaparement des richesses naturelles de territoires auxquels appartiennent des populations multiculturelles au nom d'intérêts géostratégiques publics et ou privés, résolument antinomiques avec la soif de paix commune et surtout vitale qu'ont toutes les populations. » Bien sûr, un Dieu d'amour unique et miséricordieux bénit très régulièrement toutes les armées, qu'elles soient catholiques, orthodoxes, réformées, anglicanes, chiites, suinites, hébraïques, samaritaines, laïques, j'en passe et des meilleurs. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le mot « peuple » est aussi dangereux et vide de toute réalité objective, voire scientifique, que le mot « race ». Il existe des espèces et, au sein des espèces, une diversité de populations. Cela est valable pour l'actuelle dernière espèce humaine, comme pour toutes les millions d'autres espèces vivantes terrestres. Notre émission Radar 149 ne change donc pas de titre, celui-ci reste PI, mais ce PI ne doit pas être l'acronyme de « peuple insubordonné », mais celui de « population insubordonnée ». Pour illustrer d'un exemple concret ce changement de sous-titre, intéressons-nous aux populations de culture arménienne appartenant au territoire du Haut-Karabakh, dont le tragique sort actuel est subordonné aux tractations commerciales et militaro-industrielles entre États et fédérations d'États. Ces territoires caucasiens recèlent de l'or, du cuivre, du molybden, du pétrole. Une entreprise minière britannique convoite l'or et ses richesses naturelles. Depuis plus d'un siècle, les États russes et les États du Royaume-Uni s'affrontent pour le malheur de toutes les populations locales enclavées géographiquement entre la mer Noire et la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan, dictature financée principalement par le Royaume-Uni, mais aussi par la Turquie et Israël, fort du poids financier que représente l'exploitation des champs pétroliers sur les territoires qu'elle détient, acapare militairement l'ensemble des territoires du Haut-Karabakh au détriment des intérêts de l'État arménien, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 2020. Malheureusement, l'État arménien ne se comporte pas mieux vis-à-vis du respect des territoires auxquels appartiennent ses populations locales, car il a cédé, contre leur avis, l'exploitation polluante d'un gisement orifère à une compagnie minière américano-britannique sur le mont Almouzar. Les ressources en eau potable et la qualité de vie de toute cette région du Caucase sont donc directement menacées par toutes les nuisibles politiques minières étatiques et interétatiques de tous les prédateurs système militaro-industriels. Face à ce péril vital, les populations de culture arménienne et les populations de culture iranienne, turque et caucasienne devraient s'allier pour faire respecter le patrimoine naturel commun que représentent les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables des territoires auxquels elles appartiennent. Actuellement, les populations de culture arménienne appartenant aux territoires militairement annexés du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan ont fui des territoires auxquels elles appartenaient sous la menace de pogroms, donc sous la menace d'un génocide programmé, comme cela s'était produit déjà dans les années 80 du siècle dernier. Le 27 septembre 2023, sur le site du journal La Croix, Olivier Thalès écrivait « Routes embouteillées, automobilistes épuisées et familles affamées, le tout sous la surveillance des vainqueurs azerbaïdjanais ». L'exode des habitants arméniens du Haut-Karabakh s'accélère depuis l'ouverture du corridor de la Chine entre la province séparatiste et l'Arménie. En trois jours, les autorités arméniennes disent avoir accueilli plus de 50 000 réfugiés, soit presque la moitié de la population du Haut-Karabakh, estimée entre 100 000 et 120 000 personnes, avant l'offensive victorieuse de l'armée de Bakou. A ce rythme, l'ex-province indépendante, de facto durant 30 ans, aura perdu sa population en moins d'une semaine. L'or et le pétrole du Caucase font le malheur des populations appartenant aux territoires qui les recèlent à cause des convoitises militaro-industrielles d'États et de fédérations d'États et d'alliances inter-étatiques. Parce que les territoires auxquels les populations appartiennent n'ont d'autres droits que ceux que les États leur accordent en fonction de leurs intérêts particuliers, alors les droits des populations qui leur appartiennent sont indexés sur ceux des territoires. La propriété foncière et minière est au territoire ce que l'esclavage est aux populations. Ces accaparements juridiques et ou armés sont source intéressable de conflits. Ils sont la négation des lois naturelles, du don, du partage, de la solidarité, de la symbiose. Lois émergentes des milliers de millions d'années de co-évolution de tous les êtres vivants, donc de toutes les populations. Ces lois naturelles émergentes nous obligent à une solidarité d'origine biologique. Elles sont comme les racines de l'arbre de vie, les naturelles tables de la loi gravées dans la roche-mer terrestre au début de l'Archéen. Si un arbre perd ses racines, il faut se dépêcher d'en faire une bouture ou se résigner à le voir mourir. Les anciens disaient « La terre ne se vend pas, qui vendrait sa mère ? » La découverte en 1999 d'un gigantesque gisement de gaz méditerranéen au large de la bande de Gaza, gisement baptisé « Gaza Marine » sera faite quatre années après l'assassinat du premier ministre de l'État d'Israël, M. Isaac Rabin, le 4 novembre 1995. Après la mort suspecte du premier président de la nouvelle autorité palestinienne, M. Yasser Arafat, trace de polonium 210 sur ses vêtements, le 11 novembre 2004 à l'hôpital militaire français, il nous faudra attendre presque un quart de siècle pour qu'en mai 2023, le site du courrier international nous donne des nouvelles du devenir du pactole gazier maritime de la bande de Gaza. Israël et l'autorité palestinienne mènent des discussions secrètes autour de l'exploitation du champ gazier baptisé « Gaza Marine » situé à 30 km de la côte de l'enclave palestinienne de la bande de Gaza, a révélé jeudi 4 mai le site internet de la chaîne de télévision israélienne Channel 13. Parmi les questions en suspens, celles du positionnement du Hamas palestinien, rival d'Israël et du Fatah qui contrôle l'autorité palestinienne. Un semestre plus tard, le 7 octobre, Le 7 octobre 2023, ces discussions secrètes interétatiques prennent un tour guerrier médiatiquement planétaire. L'organisation paramilitaire Hamas, financée par l'État iranien, exigeant d'être partie prenante de ces négociations commerciales secrètes menées à l'insu des populations locales, pour leur plus grand malheur, quelle que soit leur culture, leur nationalité, voire éventuellement leur confession. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Jean Jaurès, Chambre des députés, le 7 mars 1895. 30 milliards de mètres cubes de gaz, cela a de quoi rendre la région de Gaza particulièrement explosive. Question. Quid de l'avenir militaro-industriel, réservé à toutes les populations bordant la Méditerranée orientale, riche en gigantesques gisements gaziers ? Les anciens disaient, la propriété individuelle est le chemin vers la misère collective. Gaz et explosion. Toujours, mais cette fois-ci en mer Baltique. D'après un article de Pierre Bouvier, publié le 28 septembre 2023 sur le site du journal Le Monde, « Dans un article du Guardian, publié mardi, des sismologues norvégiens font état de quatre explosions sous-marines ayant détérioré les pipelines contre deux jusqu'ici ». Un an après, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 reste un mystère. Les pipelines qui relient la Russie à l'Allemagne à travers la mer Baltique destinées à approvisionner l'Europe en gaz russe ont été, le 26 septembre 2022, touchées par des explosions sous-marines qui ont entraîné plusieurs fuites de méthane au large de l'île danoise de Bornholm, dans les eaux territoriales de la Suède et du Danemark. Le procureur qui mène l'enquête pour la Suède disait en avril que la principale hypothèse est qu'un État est derrière ce sabotage. Il était cité par l'agence Rutgers. « Nous espérons conclure l'enquête sous peu, mais il reste encore beaucoup à faire et rien ne se passera au cours des quatre prochaines semaines », avant d'ajouter que leur objectif était de parvenir à une décision avant la fin de l'année. « Voilà à quel mortel péril sont actuellement exposées toutes les populations européennes. » « Seul point positif, la dissuasion thermonucléaire est enfin perçue pour ce qu'elle est, un abominable chantage d'État contre toutes les populations végétales, animales, fongiques. » J'en profite pour vous montrer une petite image, donc un petit tableau, dont la source est la Fédération des scientifiques américains. Et vous pouvez voir que la Russie et les États-Unis sont ceux qui possèdent le plus d'armement thermonucléaire. Alors ne tenons pas compte de ces couleurs parce qu'ils mettent du bleu pour les armes hors service, mais de toute manière une arme nucléaire n'est jamais hors service parce que les constituants d'une arme nucléaire ou d'une arme thermonucléaire restent dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et donc s'ils tombent dans les mains de qui que ce soit ayant des connaissances en ingénierie et en eutronique, ceux-ci peuvent reconstituer facilement des armes nucléaires, voire créer des bombes sales. Donc on voit que les deux principaux détenteurs de ces abominables armes thermonucléaires sont la Russie et les États-Unis. Ensuite nous avons la Chine, puis la France, puis le Royaume-Uni, puis le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. Mais ce serait quand même oublier totalement l'Afrique du Sud, l'Australie et différents pays dont on sait qu'en cas de conflit, il leur faudra assez peu de temps pour remettre en place des armes au moins atomiques. En ce qui concerne l'État d'Israël, l'Allemagne a vendu il y a quelques années deux sous-marins anaérobiques et les Israéliens les auraient dotés de missiles avec des têtes thermonucléaires et qu'un de ces sous-marins aurait passé le canal de Suez et se trouverait dans les eaux internationales au large de l'Iran, près certainement à carboniser au moins Téhéran. Si je peux dire quelque chose, beaucoup de gens me connaissent comme Nina Sivansevic, une poétesse et écrivain, très peu de gens connaissent que je suis aussi une reine, la dernière reine, une des dernières reines du dynastique Hadjar d'Iran. Et simplement je voudrais ajouter qu'il n'y a rien dans l'intention d'Iran d'aujourd'hui qui voudrait agiter au problème d'expatriation de problèmes. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que depuis le temps, quand les Hadjahs ont quitté le territoire d'Iran et s'installer en France ou aux États-Unis, c'était toujours l'idée de soigner la situation mondiale et pas de causer des problèmes. Les problèmes qui étaient causés par les ayatollahs pour la situation qui vient après des Hadjahs, qu'est-ce que je peux dire ? C'est la situation après de, si je peux dire, la dynastie d'Erezah Pahlavi en Iran. Donc pour remettre en termes de compréhension, les Hadjahs, ils sont restés en Iran. Ils sont roulés, régnés d'Iran pendant 500 ans. Et Reza Pahlavi et la dynastie Pahlavi pendant 50 ans. Donc vous voyez la différence de la pensée. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Après la reine des Kadjahs et de Reza Pahlavi, après la reine de, comment je peux dire, d'Ayatollah, d'une pensée religieuse, c'est bien à savoir que l'Iran ne voudrait pas, ne voudrait pas remettre cette bombe atomique dans le monde, ou une chose nucléaire. Je peux parler beaucoup plus que ça, mais bon, pour ce soir, c'est ça. Merci. De toute façon, les armes nucléaires, tant dans leur mise au point, leur fabrication, leur stockage et leur utilisation, c'est du domaine des États. Et actuellement, justement, le thème des émissions, c'est que les États ont des intérêts qui ne sont jamais ceux des populations. Donc les populations sont naturellement multiculturelles. Et ça, dans toutes les parties du monde, parce qu'il y a toujours eu un melting de populations. et ce n'est pas le fait d'être multiculturaliste et parfois même multiconfessionnel qui a créé des problèmes dans le passé. Au contraire, les gens étaient habitués à cette cohabitation. Actuellement, pour des enjeux industriels, et souvent par rapport à l'énergie et aux matières premières, eh bien, on instrumentalise ces différences confessionnelles et culturelles pour dresser les populations les unes contre les autres, alors que l'intérêt des populations, c'est de préserver la pérennité écologique des territoires auxquels elles appartiennent. Donc, des États et des fédérations d'États, des gouvernances inter-étatiques, ainsi que des organisations inter-étatiques, jouent avec nos vies. Ce querelle territorialement, à grand renfort de mensonges historiques et confessionnels, avec des comportements dont l'éthologie est voisine de celle des tropismes bactériens, voire viraux, donc totalement étrangères à toute éthique. Nous sortons, toutes et tous, du nucléaire les pieds devant. Mais, parfois, une personne faisant partie de celles qui sont plus égales que les autres, car participant de la nouvelle noblesse par élection, chère au néo-féodalisme mondialisé, reçoit un hommage militant unanime de la part de toutes les personnes encartées, indispensables au bon fonctionnement accompagnateur de toute l'opposition électorale agréée par le système constitutionnel militaro-industriel nucléarisé français. Préparer les populations appartenant au territoire de l'Union européenne à subir les conséquences mortelles et durables d'une prochaine et inéluctable catastrophe nucléaire, en prêchant une foi absolue dans une résilience fantasmée de la santé des populations face aux mortelles pathologies radioinduites, est pour moi cyniquement criminelle. Mais, c'est aussi faire l'impasse sur le vital arrêt immédiat, inconditionnel et définitif de toutes les installations nucléaires. Ainsi que sur l'absence, au sein de l'Union européenne, d'abris pouvant protéger 500 millions d'individus des risques nucléaires, biologiques et chimiques, ce qui est totalement incompatible avec le respect de la sécurité sanitaire et de la sécurité sociale dû à toutes les populations. question. Quid des accords entre l'Union européenne, prix explosif Nobel de la paix de 2012, et le royaume confessionnel marocain au sujet de l'exploitation des ressources naturelles halieutiques au large du Sahara occidental, au détriment des populations locales appartenant à ces territoires côtiers ? Qu'en est-il exactement de cette Europe intergouvernementale qui aime se faire appeler Europe ? 1992, signature du traité de Maastricht, par 12 États européens. Cette signature institue l'Union européenne, que tous les médias nationaux osent encore appeler Europe. Cette Union européenne regroupe trois entités interétatiques et supranationales. La première, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1950 par six États membres. La deuxième, la Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA, plus connue sous le nom d'Euratome, créée en 1957 dans le cadre du traité de Rome à l'initiative du CEA français, lui-même créé en 1945 par un gouvernement provisoire français autoproclamé, qui veut imposer le nucléaire comme source alternative d'énergie en Europe, après l'avoir imposé sans aucun vote ni débat démocratique aux populations appartenant au territoire français. Troisièmement, la Communauté européenne, qui débute en 1992 avec 12 États membres lors de la signature du traité de Maastricht. 29 mai 2005, 29 mai 2005, dans le cadre constitutionnel d'un référendum d'initiative présidentielle, une question est posée au corps électoral français. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? Point d'interrogation. Et là, on va faire un petit saut jusqu'au 29 mai 2005. C'est parti ! Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la constitution européenne. Le NON l'emporte largement. 55% contre 45% pour le OUI. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné. Mais le résultat est bien là. La victoire du NON est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du NON du côté du quartier général d'Henri-Emméry pour le ralliement des partisans du NON socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France. Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important. C'est une victoire pour le NON incontestable. On peut dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenue le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats trois éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté NON ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes, c'est le résultat inverse du référendum interne du Parti Socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. Le NON est populaire. Il enregistre près de 60%. Chez les salariés, près de 80%. Chez les ouvriers dans l'enquête réalisée et la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin, phénomène générationnel. Les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra. C'est un rejet sans appel de cette Constitution européenne. Oui, c'est une addition, en tout cas, des NON ce soir. Et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis du gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF ou le Parti Socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante, d'abord pour l'exécutif, et en particulier d'abord pour Jacques Chirac, qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy, pour l'UMP, et François Hollande, pour le Parti Socialiste. C'est un choc, David, ce soir. Un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis de gouvernement. Et voilà, donc ça fait du bien quand même de se repasser ces petits moments historiques. Donc nous venons de le revoir, là, à l'instant. Lorsque les populations sont consultées, elles font parfois des choix qui ne sont pas les choix attendus par les États-majors politiques, syndicaux, militaires, industriels et confessionnels. Mais rien n'est jamais perdu pour les États et leurs nervis lobbyistes dans leur volonté commune d'imposer leurs nuisibles choix militaro-industriels à toutes les populations. En 2008, le chef de l'État français, un individu actuellement condamné à trois ans de prison, dont un enferme pour corruption, publie en 2023 aux éditions Fayard un livre de 592 pages, écrit à la maison, intitulé « Le temps des combats », ce qui est un titre plus approprié que « Mon combat », livre écrit en prison hôtel par un autre dangereux psychopathe colérique. Cet individu décide, de manière régalienne et constitutionnelle, de convoquer à Versailles les parlementaires français en congrès le 4 février 2008 pour modifier la constitution française afin de permettre la ratification du traité de Lisbonne par le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce traité de Lisbonne est la copie bureaucratiquement conforme et opaque du traité constitutionnel européen, le TCE, qui a été rejeté par référendum par les corps électoraux français et néerlandais en 2005. Voici ce qu'il en est de l'Europe intergouvernementale, avec ses 705 députés qui siègent à Bruxelles, dans un parlement où jamais aucun d'eux n'a écrit un seul projet de loi, cette activité législative étant exclusivement réservée aux 27 commissaires européens nommés par les gouvernements des 27 Etats membres et à la pléthore d'experts lobbyistes des grandes entreprises internationales enregistrés sur le registre de transparence de la corruption légale au sein de la gouvernance de l'Union européenne. Aucune majorité ne s'étant dégagée parmi les 705 députés des 27 Etats membres de l'UE le 16 novembre 2023, lors du second ventre de la proposition de la Commission européenne de renouveler l'autorisation du glyphosate. Alors, conformément aux règles constitutionnelles de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne, règles refusées par référendum en 2005 et ratifiées par le Congrès français en 2008, ce sont les 27 commissaires nommés par les 27 gouvernements des Etats membres de la gouvernance de l'Union européenne qui ont décidé, faute d'accord, des 705 pseudo députés et qui ont donc finalement tranché pour l'approbation du glyphosate jusqu'en 2033. La petite crapule de commissaires européens français, plutôt que de se prononcer contre, s'est abstenue, certainement pour respecter des promesses électorales non contractuelles, c'est-à-dire qui n'engageaient comme d'habitude que celles et ceux qu'ils avaient stupidement prises pour argent comptant. Bienvenue au temps des démocraties participatives. Les populations, qu'elles soient autochtones ou alloctones, sont au mieux des organes consultatifs et au pire de simples variables d'ajustement d'un indispensable chômage structurel, lui-même garanti d'un futur revenu de survie de base, déterminé par les nouveaux seigneurs militaro-industriels transhumanisés, impulsant leur choix régalien à des galaxies autonomes de dociles serres électromécaniques en programmation neuronale sur clou de quantique sécurisé. Question. Quel intérêt auraient les populations des territoires à imposer un revenu sommet à tous les représentants du néo-féodalisme mondialisé ? Et là, avant de continuer, je vais passer la parole à Pierre Merechkovski qui nous arrive tout frais de l'extérieur et qui va certainement nous lire la suite. D'abord, bonjour. Je suggère que les émissions de radar, pour différentes raisons, maintenant est lieu un jeudi par mois devant le siège de la RATP parce que c'est plus possible. Le métro, il ne marche plus, toutes les lignes étaient en panne, j'ai dû faire trois changements. C'est absolument insupportable. En plus de ça, ils disent tout le temps comme message que quelqu'un a tiré le signal de la lab, que quelqu'un est malade. C'est vraiment dégueulasse de dire ça. C'est faire croire qu'on est chacun responsable que la RATP ne marche pas. Alors, si les gens... Non, 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 mais justement, c'est comme dans la bande de Gaza. La RATP, c'est la bande de Gaza. Parce que donc, les gens, au lieu de dire qu'ils disent voilà, si la RATP ne marche pas, c'est parce qu'il y a un malaise. Ben, s'il a un malaise, c'est parce qu'il y a trop de monde dans le métro ou qu'il a une crise d'angoisse parce qu'il est en retard. Et pareil, si quelqu'un... Voilà, c'est dégueulasse de faire croire aux gens que le truc ne marche pas à cause d'eux. Donc vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on aille, je ne dis pas moi, qu'on passe émission à Darla et qu'on appelle les gens, voilà, à parler de la RATP, comme ils veulent, dans la rue, je ne sais pas. Voilà, c'est une suggestion. Oui, oui, mais ils vont mieux le faire devant le siège parce qu'il y a des passants dans la rue et on leur demande comment on marche au métro. On demandera aux gens qui sortent de chez Castex comment ils marchent au métro. C'est incroyable, vraiment. C'est... Ils le font exprès, quoi. Ils vont faire en sorte que le métro ne marche plus pour qu'il n'y ait plus de métro et que tout le monde prenne des duber. C'est vraiment des... Tu sais que là, c'est que les gens distribuent des crimes pour en doute pendant le boycott des Jeux Olympiques pour justement ne pas... Bon, pas... Un mec de l'an, je m'en fous, mais toute façon, en plus de ça, en plus de ça, c'est vraiment... C'est incroyable, quoi. C'est incroyable d'être dans un système que ça, de culpabiliser les gens et ne se remettent jamais en cause les gens qui dirigent les entreprises. C'est incroyable. Jamais, jamais, ils se remettront en compte. Voilà. Euh... Alors, attends, je voulais juste dire un dernier truc. C'est parce que tu m'avais coupé, là, malheureusement. J'étais en train de dire quelque chose, mais je voulais conclure. Tu parlais de me les rappeler. Oui. D'aller au siège, quoi. D'aller au siège, quoi. D'aller au siège. D'aller au siège. D'aller au siège. D'aller au siège. Je ne vais pas discuter de ça. Peut-être qu'on va faire des économies. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne vont pas vouloir aller travailler à la RTP le samedi et dimanche et le soir en arrière des Calais parce qu'ils seront moins payés que les autres. Donc, ils n'auront pas. Donc, ce qu'ils ont trouvé, ils ont fini par dire que les gens seront augmentés. Ceux qui travaillera, vous ne connaissez pas. Pourquoi pas ? Dans ce cas, s'ils sont augmentés, je ne suis pas un grand économiste, donc ils vont plus cotiser par leur retraite, puisqu'ils travailleront plus. Donc, ça refait un régime spéciale. Donc, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. 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 Alors maintenant, je vais venir ce texte. On s'excuse, il y a eu un petit incident, une petite prise de bec, un malentendu. On s'est fait virer. Voilà. Et donc, on s'est fait virer. Et donc, on va reprendre l'émission. C'est peut-être parce que j'avais dit que maintenant, on fera les émissions devant le siège de la RATP, je sais. Voilà, voilà. Donc, maintenant, Pierre va reprendre son texte du début pour que ce ne soit pas coupé en petits morces. Alors, fiche de renseignement, objet, circonstance qui ont précédé la participation de Mérychkovski, c'est moi, à la campagne présidentielle de René Dumont. Cette fiche de renseignement a été enregistrée par un certain Bébert qui s'est présenté comme un journaliste écrivain et donc, affilé selon toute vraisemblance, au service des renseignements généraux de notre République. Je n'ai plus attendu que les phares de sa 2 chevaux éclairent le plafond. Je n'ai plus tendu l'oreille pour discerner dans l'insupportable vacarme de ce crétin de canard le son du moteur à deux temps de sa 2 chevaux. J'ai cessé de me répéter qu'elle ne reviendrait pas dans notre maison communautaire et que sa disparition me contraindrait à exiger de ma mère, le mari de mon père, le versement d'une pension alimentaire destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'éducation de notre fille Doucha. Un miracle s'est produit. Le chat, recueilli par la nouvelle maîtresse du mari de la mère de Doucha, a mangé ce crétin de canard. Oui, je maintiens ce crétin de canard. Les canards réduisent en esclavage les verres de terre. Nous ne sommes pas les seuls responsables de la destruction de la planète et pour achever de répondre à votre question concernant des contours de mon groupe oppositionnel au sien de la campagne électorale du prof de fac René Dumont à Grenoble manipulé par les ex-militants de la gauche planétarienne. Je considère, comme d'autres camarades dont je ne souhaite pas confirmer leur identité auprès des éditions Gallimard, que ce que nous appelons la réalité dépend en fait de l'éclairage que nous portons sur ce crétin de chat de Pöttinger qui miaule dans la caisse tout en n'étant pas dans la neige du chien. Aussi, je peux confirmer sans trop me tromper que la mère assistante sociale de Douchat était revenue de son dîner avec son père comme cela était largement prévisible si l'on examine d'une façon dialectique les faits. Je dis bien les faits et que ce n'est pas son retour devant notre cheminée puante qui mit fin à ce que mon père et le corps enseignant appellent mes débordements verbaux. Je n'ai jamais renié l'enseignement de mon père avant le garde du prolétariat qui préférait désigner les carences d'un système plutôt que les responsabilités d'un professeur d'histoire agrégée de l'être moderne. Le père de la mère de Douchat avait une maison avec des portes avec un escalier intérieur. Il portait des gants blancs. Il ne portait pas de lunettes. Son père habitait dans une maison avec son épouse-femme assistante sociale qu'il avait aidé à rompre avec les petits délinquants crétins dénoncés par Bourdieu qui vivaient dans un quartier défavorisé en rupture de repères. Ah, repères ! Son père était médecin du travail. Il était chargé de vérifier que les poumons des ouvriers spécialisés qui récoltaient non, je ne veux pas dire qu'ils récoltaient je veux dire qu'ils travaillaient dans la société des mines des usines de S n'avaient pas attrapé la silicose et qu'ils pourraient travailler jusqu'à la retraite à taux plein. La maison que la mère assistante sociale de Douchat avait achetée avec son mari ingénieur de l'armement n'était plus une maison. La maison était dévenue une zone d'intervention temporaire. Oui, je le répète une zone d'intervention temporaire. Vous avez parfaitement le droit de donner un libre cours avoricalement condescendant et de relever par la même occasion mes fautes de syntaxe. La maison communautaire était devenue une zone d'égulation temporaire. Je n'étais plus enfermé dans... Nous étions échappés de vos lycées casernes. Nous étions un groupe un groupe qui ne serait pas dépendant de votre mérite responsabilité existentialiste. Votre responsabilité la responsabilité laissait aller laisser la place à la parole. Nous allions prendre la parole en dehors de vos tribunes de vos comptes rendus pré-rédigés. L'ennui laissait la place à l'illumination collective. Nous avions refoulé le sens le sens de vos biographies de vos arrangements de vos contraintes sexuelles. Nous ne voulions plus réussir. Nous ne voulions plus de vos portes et de vos bagnoles. Le peuple est sacré. Vous comprenez, il est sacré parce qu'il n'obéit pas à la norme définie par l'avant-garde du proletariat et par la prescription médicale. La pensée. Nos pensées allaient cesser de s'enfermer. Le chat non mieux n'est plus. La maison en Javalet, notre maison collective qui avait été renovée d'événement par le groupe des jeunes filles séduites par notre voisin professeur agrégé d'anglais allait dévenir, je le répète, une zone d'ébullition qui entraperait à jamais la circulation de vos bagnoles et les ouvertures de vos portes d'ascenseur. Notre ébullition serait collective et également désintéressée. Vous comprenez, désintéressée, parce que les sciences cognitives ont achevé de vous convaincre que l'argent, le sexe, les bagnoles sont des vecteurs de vos contrats sociaux. Vous avez persuadement le droit d'estimer que ce bouillonnement émulatif confirme le malaise que j'entretiens avec ma propre sexualité qui expliquerait le refus que j'avais opposé à une interprétation pédagogique de la matérielle de la Marseillaise dans ma cour d'école élémentaire. Je ne suis pas le produit d'un investissement affectif manipulé par Néa Dejda. Je ne suis pas le produit d'un investissement manipulé par le militant Trotskis. Mon père ne me demanderait plus jamais de me taire. Je n'allais plus lui casser des oreilles comme il se me plaisait de me le répéter lorsque je voulais briser l'insupportable silence qu'il partageait avec sa femme. Ma mère, l'ébullition ne s'explique pas. L'ébullition est ébullition parce qu'elle est ébullition. J'avais pris pour la première fois la parole dans une assemblée générale. Les lycéens m'avaient écouté ou bien ne m'avaient pas écouté. Peu importe, la sexualité n'est pas investissement. Vous comprenez, la sexualité n'est pas investissement. Je répète, la sexualité ne dépend que de notre propre liberté. Notre infidélité ne doit pas être imposée à ce que vous désignez par le terme ridicule de partenaire. Je n'ai jamais reconnu où j'avais envie de coucher avec la nouvelle maîtresse du mari de la maire assistante sociale de Doucha. Le peuple est sacré, vous comprenez. Il se fiche de la défense des sursis que les étudiants avaient exigés du ministre Michel Debré et du ministre Romy Thoman, Gaulliste André de Malbrot, s'épouvant contre la chanlie devant la tombe du sommeil inconnue en 68 sur la muée des Champs-Elysées. Notre maison communautaire était devenue une base non-violente. La nouvelle compagne de son mari avait démissionné de son poste de pharmacienne. Nous avions la terre. Nous étions la terre, l'arbre. Nous n'étions pas les nouveaux résistants qui, au haut de leurs tonneaux commerciaux, souhaitaient consciemment l'assassinat de Pierre Auvergne par un nervi patronal qui aurait été l'étincelle et un embrasement général pour les tariens, appelé à être récupérés par les militants frotskistes autour du groupe Mélenchon qui n'était pas encore Mélenchon. Une zone d'investissement d'avant-garde proletarienne. Nous n'étions pas encadrés par des Allemands désignés comme Juifs par Georges Marchais et le Figaro. Nous avions sui nos villes, vos portes et vos bagnoles. La couleur glissait sur la mergèle du Puy. Les paysans allaient rejoindre les ouvriers. Notre zone de bouillonnement sans carte vitale allait nier l'origine, le début, le milieu de la fin, de l'envie, des salles crasseuses au lycée caserne. Je ne vous casserai plus oreilles de mon père, de ma tante, de mon oncle, des professeurs histoire d'agréger l'être moderne. Taisez-vous, taisez-vous. Il ne s'agit pas, il se fait abruti. Oui, tu m'entends, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas. Alors bon, c'est à tout moment-là qu'on l'a interrompu. Oui, je pense que ce n'est pas un... Ce n'est pas un... Non, je ne veux pas être désagréable. Voilà. Comment te dire ? Disons le mot. Disons le mot. Pour une personne qui tient un café, il ne peut pas admettre un café, c'est un endroit où les gens vont boire des verres ou consommer. S'il y a des gens qui commencent à parler tout seuls, bon, il est tenté de les virer parce que ça peut évoquer une situation d'asile psychiatrique, ils n'ont pas peur du terme, qui peut donc aboutir à une certaine fuite du clientèle. Le problème là, c'est que c'est plus compliqué, c'est que d'abord je ne parle pas tout seul parce que quelqu'un me filme, et en plus de ça, c'est un texte écrit. Alors, on peut dire que des gens dingues peuvent écrire des textes, comme il y a plein, Bernard Tau, enfin... Souvent, ils écrivent des très bons textes. Voilà, il y a eu plein de... Mais, le problème, c'est que pour la personne qui dirige un café, il ne sait pas quoi faire de ça. Tu vois, il ne sait pas... Donc, à mon avis, il y a... Le café n'est pas toujours littéraire. Voilà, j'allais le dire. Il devrait nous payer pour ça. Alors, le café peut être littéraire. s'il est convenu que la personne qui va lire un poème ne se met pas à brailler... Moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, je l'ai dit. Moi, je ne veux pas lire des poèmes. Je n'ai rien contre le fait que les gens fassent des lectures poétiques. Je trouve ça plutôt sympathique, que des gens se réunissent et tout. Mais, si le dispositif, c'est que les gens se lèvent, disent leurs poèmes, pas trop fort, s'assoient, et ainsi de suite, moi, j'ai dit que c'était consternant. Quoi ? C'est consternant. C'est même pas... Ça fait un peu collier. Mais c'est même pas les textes que je critique. Les textes peuvent être bien. C'est vraiment... Je ne m'en prends pas ni aux textes ni aux auteurs. Mais pour moi, ce n'est pas intéressant. Alors, peut-être que pour un café, un café littéraire, c'est un endroit où les gens disent des poèmes, se lèvent, s'assoient, on applaudit. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Exactement. Un poème doit être déclamé et la forme casse les verres. mais ça débrouille, effectivement. Les slaves ont plus cassé les verres. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est légitime que j'impose mon dispositif dans un café ? Il n'y a pas de légitimité. Ah si. Non. Si, parce que je décrète que c'est un café dans lequel je lis un thé, d'une certaine façon. Et tu sais très bien qu'on ne te donne jamais la parole. Tu l'apprends. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais attraper la parole. C'est pas la question. Non, pourquoi on ne me donne pas la parole ? Qu'est-ce qui va arriver si un autre te l'attrape ? Si un autre te l'attrape, je ne l'aurai plus. Non, excuse-moi, c'est pas une question de me donner la parole. Des tas de gens m'ont donné la parole. C'est pas ça l'interrogation. C'est que, est-ce que c'est légitime que moi, je prenne la parole dans un café en ne respectant pas le code, entre guillemets, qui devrait rentrer dans un cadre d'un café ? Alors moi, j'ai une position assez claire là-dessus. Juste ses coutumes. Voilà, juste ses coutumes. Tant qu'on ne dit rien, je continue. Mais le jour où on me dit d'arrêter que c'est un café, eh bien, je ne reviens pas. Parce que j'estime aussi que ce n'est pas à moi d'accepter les yeux et coutumes d'un café. Je ne vais pas le respecter. Donc je fais ce que je veux dans le café. Sauf que si à un moment, quelqu'un me dit, qui dirige le café, me dit de sortir, je n'ai aucun problème avec ça. Je m'en vais. Parce qu'effectivement, je n'ai pas, je crois à la propriété privée. Parce que je me dis, s'il y a un conflit, ce n'est pas plus légitime que moi, j'impose mon point de vue que lui. Donc, ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas envie de conquérir un café parce que je n'ai pas envie d'investir mes économies dans un café. Je n'ai pas envie de diriger un café. Je n'ai pas d'intérêt spécial pour le café. Donc, ce n'est pas une zone que j'ai spécialement envie d'occuper. Donc, si le café estime que je ne correspond plus à ce qu'il pense être un café, je ne vois pas pourquoi je resterai. Je n'ai pas d'enjeu ni affectif, ni politique avec ce café. Il n'y a aucun café en général, d'ailleurs. C'est très bon. On l'avait tout cassé. Il y a un café boulevard Beaumarchais qui s'appelait Le Café Merci. Et là, il y a plein d'étagères avec des tas de livres. Et là, on est là-bas. Oui. Mais bon, ont-ils accepté que nous... Que nous crions. Je ne sais pas. On crie pas. Moi, je ne suis pas touti sur la banquette. D'accord. Donc, question, question. Mais de toute façon, je m'excuse de répéter ça, mais moi, l'expérience que j'ai, puisque j'ai passé des nombreux films en des cafés, ça s'est toujours terminé comme ça, qu'ils ont fini par venir de partir. Alors que je ne faisais pas spécialement du potin. Bon, je passais certains films, mais ils ont fini par être excédés. Bon, alors, je suis parti sans fâcherie, sans... Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai pu passer des films dans des cafés une dizaine de fois pendant un an, disons. Mais au bout d'un an, ils m'ont franchement demandé de l'arrêter. Ce n'était plus possible. Alors, je n'ai pas une explication de la raison. Ils ne me l'ont pas donnée, d'ailleurs. Je n'en ai pas. Et bien, celui-ci, on ne t'en donne pas. Oui. Eh bien, moi, je vais reprendre mes chers radars, si ça ne vous gêne pas trop, parce que j'aimerais pouvoir la rabouter quand même. Et donc, j'en étais arrivé au problème du revenu sommet et je posais la question quel intérêt les populations des territoires auraient les populations des territoires à imposer un revenu sommet à tous les représentants du néo-féodalisme mondialisé. Alors, ce foutage de gueule, parce qu'il s'agit d'un foutage de gueule pseudo-démocratique, n'est pas une affaire récente. La noblesse dynastique, ou la nouvelle noblesse par élection et ou cooptation, est consubstantielle à toutes les insubilisations militaires ou industrielles. Le comité international olympique, CIO, est créé le 23 juin 1894 à l'université parisienne de la Sorbonne par le colonial fanatique, tel qu'il se définit lui-même, Barou Pierre de Coubertin. Est-ce par nostalgie du lucratif commerce triangulaire avec les Amériques du début du XVIIe siècle, 1619, jusqu'à la fin des deux premiers tiers du XIXe siècle, 1866, avec son abominable traite négrière, que l'acronyme de Comité international olympique est identique à celui de la Compagnie des Indes orientales. Voici ce qu'écrit le baron Pierre de Coubertin en 1896 dans son livre L'évolution française sous la Troisième République. La haute finance israélite a pris à Paris une influence beaucoup trop forte pour ne pas être dangereuse et elle a amené par l'absence de scrupules qui la caractérise un abaissement du sens moral et une diffusion de pratiques corrompues. La rénovation de pratiques archaïques et originellement sexistes est au diapason de la misogynie du baron Pierre de Coubertin. En 1910, il écrit dans la revue olympique « Il est indécent que l'assistance risque de voir se briser sous ses yeux un corps de femme. Si endurcie d'ailleurs que soit une sportwoman, son organisme n'est pas de taille à supporter certaines choses, ses nerfs dominent ses muscles. » C'est parce qu'il est noir qu'un athlète des États-Unis a été évincé des Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Donc voilà, pour moi, aristocratique, colonialiste, antisémite, sexiste et raciste, le baron Pierre de Coubertin a démissionné du comité international olympique en 1925. Malgré tout, il participa activement à l'organisation des Jeux d'été de Berlin en 1936 dont Coca-Cola compagnie était le sponsor officiel. Voici un petit extrait du discours qu'il prononça lors de la clôture de ces Jeux olympiques organisés par le régime nazi. que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. Pierre de Coubertin admirait Adolf Hitler. Quand on lui posait une question au sujet de cette admiration, il répondait « Comment voudriez-vous que j'aurais pu dire la célébration de la 11ème Olympiade ? » Puisqu'aussi bien cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu. Pierre de Coubertin considérait qu'Adolf Hitler avait beaucoup fait pour le retentissement des Jeux olympiques. Compétitions sportives, élitistes, fascistes et affairistes ont toujours fait bon ménage. Souvenons-nous de la présidence du Comité international olympique de 1980 à 2001 par l'ex-ministre des Sports de l'Etat espagnol franquiste, M. Juan Antonio Saramanche, qui a vu une explosion des droits télévisés et du sponsoring. L'esprit de compétition et l'esprit nationaliste restent de nuisibles et mortelles plaies mondiales contre lesquelles l'insubordination non-violente active de toutes les populations doivent être permanentes. Le boycott définitif de tous les Jeux olympiques est une nécessité démocratique pour toutes les populations. Le boycott des Jeux olympiques Paris 2024 est une nécessité économique et sociale. Paris n'a pas vocation à servir de décors de villégiatures sportives, décors financés par nos impôts, au détriment des territoires auxquels nous appartenons, pour les plaisirs onéreux d'oisifs privilégiés de tous les systèmes militaro-industriels, abominables systèmes qui tirent leur profit de tous les conflits, corollaires de négociations commerciales secrètes ayant échoué et qui donc aboutissent inéluctablement à dresser compétitivement des populations les unes contre les autres. Dans tous les cas de figure, le CIO, comme le capitalisme libéral ou son jumeau est un antiomorphe le capitalisme d'État sont gagnants. Face, ils gagnent, pile, les peuples perdent. Face, c'est la guerre, ils nous vendent des armes qu'ils nous font produire, pile, c'est la paix, ils nous vendent le fer à béton que nous produisons. Pour que vous vous sentiez concernés par tous ces jeux de dupe où vous êtes invariablement perdants, des artistes, des sportifs, des intellectuels, des leaders, des gourous, sont là pour vous faire craindre le pire. Comme cela, lorsque le choix d'un moindre mal vous sera proposé, vous le trouverez acceptable, voire désirable. Alors, macarons, tartines ou roblochons ? Poutine ou Navalny ? Croyez-vous que les marchands d'armes vont continuer à fournir une aide à l'État ukrainien s'ils n'ont pas l'assurance d'un retour sur investissement ? Petit rappel historique du rôle de l'État français dans le pillage militaire crapuleux et terroriste des territoires algériens. Rôle qui n'est pas le fait d'une république française. Malheureusement, les conséquences à moyen et long terme de cette invasion annexion seront désastreuses pour toutes les populations algériennes et françaises et impacteront durablement les conditions sanitaires, sociales et économiques de leur population. Interpellé lors d'une première à l'Opéra Comique peu après son retour d'Alger par le compositeur Giacomo Rossini sur les origines de sa toute nouvelle fortune qui lui avait permis de restaurer un somptueux hôtel particulier à Paris et d'acheter un château à la compagne, le baron Dénier, intendant militaire de l'armée, rétorqua qu'il avait hérité d'un oncle de son épouse en Belgique. devant un tout Paris médusé, Rossini lui répondit « Je ne savais pas que l'oncle de votre femme fut d'aide d'Alger. » Dénier ne protesta pas. 23ème conférence des Nations Unies sur le climat Que ce soit vis-à-vis des munitions à uranium appauvri qui ne sont toujours pas considérées comme des armes nucléaires alors qu'elles dispersent massivement des particules radioactives, que ce soit vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine, de l'invasion du Haut-Karabakh ou des bombardements des populations dans la bande de Gaza, l'Organisation des Nations Unies fait montre d'une efficacité équivalente à celle de la Société des Nations. S'occuper du climat devient donc pour elle une vitale activité récurrente et dilatoire qui justifie sa présence sur la scène médiatique internationale comme elle semble justifier l'absence de casques bleus en Ukraine, au Haut-Karabakh et dans la bande de Gaza. Pourtant, tous ces conflits sont directement liés aux ressources naturelles, à leur accès et à leur acheminement. en 1945, la SDN devient ONU. En cela, et de manière prophétique, Gigi, alias Jean Jaurès, avait raison. Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. Les investissements propagandistes nécessaires pour nier le rôle vital du CO2 dans la chaîne tropique sont colossaux. Dans le cadre de cette 23ème conférence onusienne, les rois du pétrole pratiquent une omerta médiatique absolue sur la dispersion anthropique volontaire ou involontaire de particules de radionucléides. Pourtant, ils investissent massivement dans un avenir militaro-industriel nucléarisé à l'horizon 2030. Avenir, malheureusement, totalement incompatible avec la pérennité et la viabilité de la biosphère terrestre. question. Quel est l'impact des activités militaires, industrielles et commerciales sur les conséquences sanitaires et sociales de tous les dérèglements climatiques globaux pour toutes les populations ? Les collapsologues sont à l'Organisation des Nations Unies ce que les millénaristes sont aux sectes évangéliques. Ils prêchent une béate et admirative technophilie, garantie de la future sainte croissance spatiale transhumaniste. Ils n'ont de cesse de dénoncer notre culpabilité collective. Ils nous rappellent que nous avons le vital devoir de nous battre la culpe à grands coups de docu et de manifeste. Nous nous devons de participer massivement aux marches processionnelles pour sauver la planète organisées par les adeptes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Là, nous atteindrons l'extase militante en brandissant vers les cieux au-dessus de la danse couverture lacrymogène, les icônes sacrées de saint Nicolas Hulot, saint patron des écologistes médiatiques, de saint Hubert Rive, saint patron des cendres stellaires des premiers écologistes de France, et de saint Michel Rivasi, saint patronne de la sortie du nucléaire sans cesse reportée, afin qu'il nous protège de la violence policière qui n'existe pas, qu'il nous libère du poids de nos nombreux péchés consuméristes et surtout, qu'ils absolvent de toute responsabilité les États-majors nationaux rassemblés en marche insoumise vers un avenir radieux pour les hérissons et pour tous leurs amis Théria. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'année 2023 à toutes et tous. Je veux, retrouvons-nous en direct de 19h à 20h le 1er jeudi du mois de l'année 2024, soit le jeudi 4 janvier 2024, je ne sais pas où, je pense que ce ne sera pas aux deux javets, pour la 150ème émission de radio anarchiste directe à République, car le direct est à la liberté d'expression, ce que le jazz est à la musique. Et tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice ? Je voulais dire une connerie, mais je ne savais pas ce que c'était. Ah oui oui oui, c'est à propos de Jenny là, le bouillon, je me souviens, ils avaient aussi voulu nous vider, et c'était terrible, on avait mis de la, il y avait de la, de la, de la, de la chucroute partout jusqu'au plafond, ça devait être en 80, ou en 79, c'était la grande époque de l'autonomie, avouent qu'on y a du budget. Je crois qu'on devrait déjeuner à l'intérieur, dîner à l'intérieur. J'ai froid, j'ai froid. Allez, bonsoir à toutes, à la prochaine. Je vais y aller alors. Tu y vas ? Allez.